Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Ori Shulk Et en fait Ori Shulk visuellement a l'air d'un jeu pour enfants alors que pas du tout en fait, loin de là Et ce qu'on a en arrière c'est des composantes ultra intéressantes, ultra colorées Des plateaux de joueurs, des grosses cartes avec des jetons, des pépites, des dés, des belles tuiles d'une shape spéciale Bref, ça donne le goût Et ici on a un tirage limité, donc jetons premier joueur exclusif en métal Donc je ne sais pas si c'est pour la première édition de jeu, bref on verra bien Si ici il s'agit de l'édition française du jeu, normalement ça devrait être les mêmes composantes pour la version anglaise Donc bois de carton standard, rien spécial pour le dedans de la boîte Pas d'insert de jeu, donc on a le livret directement fourni comme ça, là Donc avec l'histoire sur le dessus, on a aussi regardé les règles vidéo advenant le cas On a la présentation du jeu avec les composantes, c'est quand même un gros livret En fait en termes de largeur et non pas nécessairement en termes d'épaisseur On a la mise en place, le déroulement de la partie, placer des terrains, les créatures, les faveurs de créatures, résoudre sa carte avec l'action facultative, construire et fin de partie Donc 12 pages, c'est réglé, donc horichal comme ça Par la suite on a résumé du tour d'un joueur, donc un gros carton lui-même, pas besoin d'avoir le livre d'instructions Et on a chacun des bâtiments, les créatures elles-mêmes, les icônes possibles, donc tout ça est fourni C'est pas pour chaque joueur, il y en a une pour tout le monde On a ici les petites pépites semi-d'or, pas hyper illustrées, mais on voit quelque chose à l'intérieur de la pépite, c'est quand même joli On a par la suite ici des genres de petits soldats, des petits hoplites, donc qui sont là, avec le petit chapeau Donc on en a un bon paquet Par la suite on a les dés, donc 1, 2, 3, 4, 5, tête de mort, donc qui vaut le 6 Par la suite on a une coupe de stand pour mettre fort probablement des créatures ou des héros On a ici deux bagues fournies un peu moues et d'une couleur un peu douteuse Bref, on a ça, qui ne servira clairement pas pour ces ressources-là, ça ne ferait pas de sens On a un rouge à peu près pareil, quand même correct pour ceux qui ont des mains, on va dire normales Si vous avez des grosses mains, ça ne devrait pas être si mal On a une série de cartes, une série de grosses cartes quand même On a beaucoup de sacs fournis, ça c'est toujours intéressant Mais tu sais, ils sont déjà dans des sacs, donc je ne comprends pas trop tout ce qui pourrait aller là-dedans On a le jeton en métal lui-même, qui n'est pas super pesant, vraiment pas Donc ici avec la tête et de l'autre côté, je ne sais pas si ça va comme ça ou comme ça Mais bref, tu sais, ce n'est pas si mal, mais il n'est pas pesant Franchement, j'ai déjà vu des jetons beaucoup plus massifs que ça Par la suite, on a les plateaux des joueurs Donc chacun va avoir son propre plateau qui a l'air de ça, avec les habiletés à droite Et tout le monde a, je pense, le même plateau Donc on va le remplir un peu comme on veut, donc c'est ça qui est quand même cool Et de l'autre côté, est-ce qu'on a la même chose? Je vais supposer que oui Une pépite, deux bonhommes Une pépite, deux bonhommes Ça, 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 c'est à peu près pareil Mais ici, il y a une étoile, de l'autre côté, il y a deux étoiles Je ne sais pas la différence entre les deux Mais bref, on a un premier plateau Ce qui va changer, c'est vraiment l'artwork du personnage à gauche Sauf si du côté B, on va dire ça comme ça Il y a une asymétrie Mais je ne pense pas, donc ça ici Par la suite, probablement qu'on a deux personnages féminins Pour terminer que ce soit égaux Donc pour le jeu, donc on a ça ici Et aussi, vous vous demandez ici, qu'est-ce qui va là? En fait, c'est des jetons de victoire Parce que le premier a cinq points de victoire Ce qui n'est pas beaucoup, hein Gagne la partie Et vous avez aussi des jetons temporaires dans le jeu De ce que j'ai pu comprendre Qui peuvent vous faire gagner la partie Sincèrement avoir atteint tous les objectifs Vous pouvez utiliser ça pour vous aider Par la suite, on a aussi un petit plateau ici Pour mettre les cartes Donc, il s'est marqué quatre joueurs Donc les cartes qui vont être disponibles à l'achat Et de l'autre côté, rien Donc on a ça On a Un paquet de jetons ici Donc, c'est un On a des deux avec différentes On a des montagnes On a des volcans On a des plaines de sable On a de l'eau Et là, après ça, c'est les mêmes artworks un peu partout On a des temples ici De deux types On a de l'or Et on a probablement des soldats L'autre côté, c'est On a ça qui va probablement être disponible pour tout le monde Et on a ceux-là qui sont Face cachée, fort probablement Donc, on a ça On en a avec des trois Donc, ensemble Parce que sur les cartes Qui sont ici Vous allez les retourner Et mettre un jeton ici Donc, ça va être ce que le personnage Peut faire Il choisit sa carte Il va avoir les trois La tuile de trois espaces Et la capacité à droite Chaque carte est comme ça Donc, vous n'êtes pas obligé de faire la capacité à droite Mais vous êtes obligé de placer la tuile Par la suite, on a ici Un plateau Qui semble être un plateau générique Probablement, c'est là Ici, où est-ce qu'on met des temples Ici, ça indique Si vous avez ça, 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 ça Diviser slash volcan J'ai aucune idée Ici, on a un jeton Qui est le jeton J'allais dire premier joueur Peut-être Mais en version carton On a les monstres Qui ont l'air de ça Donc, on a des Cerberus Donc, à trois têtes On a les genres de Minotaurs On a Medusa Qui est là On a un genre de gros troll Et on a un Hydre En bas Et de l'autre côté C'est la même chose Donc, c'est les mêmes jetons Et en bas Je crois que c'est exactement Les mêmes choses aussi Nous avons par la suite Un paquet de jetons simples Donc, bleu Jaune Et brun Donc, ceux-là ici Semblent un peu différents Avec un genre de catapulte Et tout ça Ici, je ne pourrais pas dire Ça sert à quoi Ça, c'est des champions Donc, on a deux ici Deux là Qui nous donnent Si je ne me trompe pas Un jetons de victoire temporaire Le premier qui atteint On va dire Les prérequis Pour pouvoir le posséder Là, après ça Le deuxième peut lui voler Donc, et ainsi de suite À toutes les fois Que quelqu'un Va atteindre des conditions Va le prendre à l'autre Donc, on a ici C'est les petits jetons De temple On a encore Deux feuilles de punch Au moins Donc, on a ça ici C'est des gros temples On voit que ça prend Quatre espaces Dans une certaine shape aussi Quatre petits jetons d'eau En plein milieu Toutes les temples Sont exactement pareilles Donc, ça Rien de spécial Là-dessus Et, en fait Je crois que c'est le dernier Le dernier Et on a Une boîte imprimée Dans le fond Ça, c'est quand même Très joli Ça, en fait Finalement C'est les jetons de victoire Donc, ça Avec les temples De l'autre côté Ce n'est pas des jetons Premier joueur Ce n'est pas vrai Et on a des jetons simples ici Deux jetons blancs Qui ne servent à rien Et un dernier temple Donc, et voilà Donc, c'est l'entièreté Du contenu Donc, de cette boîte On a beaucoup 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 de cartons Mais ce que je trouve bizarre C'est peut-être Bon, les ennemis Ils vont peut-être Aller dans un bag Parce que les tuiles Elles-mêmes Des simples Les triples Et tout ça Vont aller clairement Dans un sac comme ça Parce qu'on les mélange Et on les met face cachée Donc, on ne va pas Les piger nécessairement Les cartes elles-mêmes Ne peuvent pas aller dans le bag Les points de victoire Ne vont pas dans le bag Et les champions Ne vont pas dans le bag Logiquement non plus Parce que c'est quand Vous avez atteint Vous allez chercher tel Celui-là ou celui-là Ce n'est pas quand vous avez atteint Un prérequis général Vous allez chercher ça C'est vraiment très précis Pour chaque Donc, je ne sais pas exactement À quoi ça va servir Les deux sacs On va regarder rapidement Dans le livre des règles Ça m'intrigue Ça m'intrigue Sac de créatures Sac de bâtiments Et voilà Donc, les bâtiments bruns Qu'on a vu à la fin Ils vont aller dans le bag Brun Ça fait du sens À l'oeil Donc, et voilà Donc, super joli Super bonne facture Si vous avez vu peut-être La critique sur The Dice Tower Tout le monde avait apprécié Ce jeu-là Ça se joue quand même Relativement Rapidement Pas trop de petites particularités Qui posent problème Question Un jeu à part entière Qui n'essaie pas nécessairement D'avoir de multiples extensions Juste stand-alone Comme ça C'est suffisant Sur ce, on se dit À la prochaine Pour une autre vidéo Salut tout le monde